Nous, nous allons continuer. Vous le savez, le lundi dans la matinale, c'est sport. Des amoureux d'endurance sont prévus de passer leur dimanche dans les Vosges sonnoises grâce au Belfort Trail. Ils vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Deux courses sont prévues. On en parle tout de suite avec Chantal Knoplin. Elle est en direct et en duplex de Montbéliard. Bonjour et bienvenue dans cette émission. C'est la sixième édition du Belfort Trail. Avez-vous toujours autant de participants ? Oui, on en a de plus en plus. On a même été obligés de limiter les inscriptions pour pouvoir accueillir les coureurs dans de bonnes conditions. Donc, on aura 1500 coureurs, 900 sur la plus petite épreuve, le 22 kilomètres et 600 sur le Belfort Trail. Il nous reste une quinzaine de places. On a repoussé les inscriptions à ce soir pour que les auditeurs de France 3 puissent s'inscrire encore jusqu'à ce soir. Eh bien, merci pour eux. Et puis, des courses qui ne sont pas faites pour les amateurs parce que 55 kilomètres avec 3000 mètres de dénivelé, ça fait mal. Oui, effectivement. Bon, l'épreuve Rennes, donc le Belfort Trail. Alors, effectivement, 55 kilomètres, c'est déjà une certaine distance. Le dénivelé, donc 3000 mètres. Donc, le trail, il faut savoir, c'est de la course, donc course nature sur les chemins avec du dénivelé. Donc, effectivement, il faut un entraînement de qualité. Le premier coureur venu ne peut pas le faire, mais avec de l'entraînement, il n'y a pas de souci. On y arrive facilement. Et les courses empruntent-elles le même parcours ? Alors, on change assez régulièrement nos parcours à peu près tous les deux ans. Donc, alors cette année, c'est à peu près le même parcours que l'année dernière, c'est-à-dire départ de Giromanie, qui se trouve à une dizaine de kilomètres de Belfort. Ensuite, donc, les coureurs partiront en direction de la planche des Belfilles, qui est assez connue maintenant des coureurs cyclistes. Là, il y a une belle côte qui les attend avec un dénivelé de 650 mètres sur 3 kilomètres. Ensuite, ils redescendront dans la vallée du côté territoire de Belfort pour remonter donc vers le Ballon d'Alsace. Donc là, une belle montée aussi, mais des beaux paysages. Bon, a priori, la météo est annoncée très belle pour dimanche. Donc, ça va être splendide. Voilà. Et puis, donc, redescente sur Giromanie en passant par le côté alsacien, le lac d'Alfeld. Voilà, un très beau parcours. Et vous pensez que c'est pour ça aussi que les coureurs viennent de toute la France et même de l'Europe ? Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que, bon, on a majoritairement, bien sûr, des coureurs de la région, mais on a des coureurs qui viennent des frontières des pays voisins, de Belgique, de Suisse, d'Allemagne. Et alors, cette année, la course est internationalisée puisqu'on a un Anglais, un Américain et même un Japonais qui viennent courir le Belfort Trail. Voilà. Donc, c'est vrai que ça vient de l'ensemble du territoire. Bon, on relaie beaucoup l'information. Donc, on a des coureurs vraiment, effectivement, de toute la France. Oui, donc, en fait, si je vous comprends bien, c'est une vitrine touristique également. Voilà, voilà. C'est tout à fait ce que j'allais dire. C'est vraiment une vitrine pour la Franche-Comté, pour le Ballon d'Alsace, pour le massif Vosgien, puisque, bon, les coureurs vont découvrir cette belle région qui est vraiment idéale pour la pratique du trail. Oui, et puis, rappelons que cet événement ne pourrait pas non plus se faire sans des bénévoles. Vous en avez 150, je crois, qui vont vraiment baliser tout le terrain. Voilà. Le jour de l'épreuve, on a à peu près une équipe de 150 bénévoles. Donc, on remercie énormément parce qu'effectivement, sans les bénévoles, il n'y aurait pas la course. Sinon, donc, on a une équipe, on a une équipe à peu près d'une dizaine qui travaillons toute l'année d'arrache-pied parce que c'est un énorme travail de préparer une course comme celle-là. Donc, c'est l'équipe de TSN, Territoires, Sports, Nature, une équipe entièrement bénévole. Et puis, bien sûr, on a tous nos partenaires qui nous soutiennent et sans lesquels aussi la course ne se réaliserait pas. Bon, en premier lieu, la ville de Belfort et puis le département du territoire de Belfort. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Donc, du Belfort Trail, c'est ce dimanche. Et allez vite sur Internet parce qu'il reste encore une quinzaine de places. Merci à vous. Merci.